... Nous allons sans plus tarder débuter cette première session de travail. En écoutant successivement, je vous les présente à présent, nos trois intervenants de ce matin, à ma gauche Bernard Michaud, philosophe, professeur de cagnes honoraire au lycée Henri IV, qui interviendra sur le thème dialectique matérialiste avec humanisme, point d'interrogation. C'est bien ça. Alors Bernard Michaud, j'imagine ici tout le monde le connaît, donc je ne vais pas faire de longues présentations. Je viens de rappeler qu'il était prof de cagnes honoraire. Il a beaucoup travaillé à côté avec Lucien Sepp, je ne sais pas comment dire. J'ai évoqué tout à l'heure la pensée, ça a été notamment un lieu de rencontre pour Lucien Sepp et Bernard Michaud. Gilles Cohen-Tannoudji sera le deuxième intervenant. Il est physicien, chercheur émérite au laboratoire de recherche sur les sciences de la matière. Et lui interviendra sur le thème vers une dialectique générale en philosophie des sciences. Sujet qu'il travaille depuis déjà de nombreuses années. Et enfin, Jeannine Guépin est micro-biologiste, professeure honoraire de l'université de Rouen et membre du conseil d'administration d'Espace Marx, d'où sa réaction de tout à l'heure, c'est bien normal. Et Jeannine avait coordonné un ouvrage il y a quelques années publié chez Odile Jacob sous le titre, avec Lucien Sepp, émergence, complexité et dialectique, qu'elle a sous la main. Donc je ne vais pas vous entretenir plus longtemps, je vais passer la parole à Bernard. Peut-être simplement, je rappelle les règles du jeu si je puis dire, vous aurez chacun une vingtaine de minutes pour exposer, nous sommes d'accord ? Je remercie tous les organisateurs, et on vient de voir qu'ils sont nombreux. Je les remercie tous de m'avoir proposé d'apporter une contribution à ces journées autour de Lucien Sepp. C'est une vraie joie d'y participer. Et en même temps, je vais tout de suite à ce qui a été le plus important pour moi, c'est un trouble. Ce trouble me vient de me trouver, être le premier intervenant. Cette place me revient malgré moi, et j'avais fait valoir aux organisateurs la raison philosophique de ce trouble. Cette place me paraît incongrue. Étant donné le titre et le contenu, si tout se passe bien, de mon intervention, Dialectique matérialiste avec humanisme, on comprend qu'elle sera volontiers logicienne, peut-être même logiciste. Elle se place donc assez mal avant toutes les autres, avant toutes les autres, qui vont traiter d'aliénation, d'émancipation, et cela convient fort peu à propos d'un philosophe qui, de manière constante, a toujours énoncé que la philosophie vient en position seconde par rapport à l'élaboration théorique. C'est-à-dire qu'elle a d'abord à apprendre la pensée philosophique, de la pensée à visée scientifique, avant de prétendre énoncer du général, ou même rendre, ce qui est le cas pour Lucien Sèvres, de prétendre rendre disponible du philosophique à la créativité scientifique. La philosophie n'est ni principielle, ni conclusive. Je précise que mon thème ne relève pas du commentaire de texte, et encore moins d'une biographie intellectuelle de Lucien Sèvres, une longue camaraderie, amitié peut-être, si Lucien le permet. En tout cas, une longue camaraderie ne m'autorise nullement à retracer une telle biographie intellectuelle. Et je dis enfin que je ne prétends à pas la moindre arrogance, avec des propos qui nécessitent, étant logiques, des décisions théoriques à prendre, pas la moindre arrogance envers les exposés suivants, que j'attends avec impatience, et qui, eux, construisent du savoir. J'en viens donc à mon propos. Mes références seront aux textes de Lucien Sèvres les plus récents, c'est-à-dire ceux, en gros, de la dernière décennie, même s'il y a incursion dans des textes un peu plus anciens. Je pense donc au texte Urgence du communisme, qui est de 2012, et qui est inclus dans le recueil Aliénation et émancipation. Je pense à l'introduction aux écrits philosophiques de Marx, que Lucien Sèvres a publié en Champs-Flammarion, qui est de 2011, et au troisième tome de Pensée avec Marx, le tome intitulé Philosophie, qui est de 2014. Il s'agit donc de Lucien Sèvres, je dirais, vendange tardive. Je n'y cherche pas des énoncés d'aboutissement, mais cela donne une certaine unité à un corpus dans lequel l'intertextualité est forte. Je reviens donc à mon problème. Dans Urgence du communisme, texte donc de 2012, l'aliénation est dite, je cite, « catégorie dans le marxisme mûr ». Et cela est explicité ensuite dans un grand nombre de passages. Or, les catégories, puisque l'aliénation est dite catégorie, les catégories, ou mieux, le catégoriel, c'est plutôt le vocabulaire auquel, actuellement, les textes semblent donner la préférence, eh bien, les catégories sont dites, elles, je cite, « dialectique matérialiste », qui est parfois autrement nommée, je cite, « le philosophique marxien ». Il y a donc partie liée dans ces textes de cette période entre la dimension anthropologique de l'aliénation, six dimensions anthropologiques qu'il y a, et la consistance de la dialectique marxienne, six consistances, il y a. Et c'est exactement ce point de vue logique, l'aliénation comme catégorie, au sens fort, logique, que je voudrais réinterroger un peu ce matin. Non pas tant dans le rapport au texte de Marx, je ne vais pas faire un Marx ou Sèvres et Marx, ou Sèvres devant Marx, mais plutôt entre les arguments de Lucien Sèvres, les objections qui ont été formulées contre lui et qui sont par lui tantôt assumées, tantôt réfutées. Il me semble que dans ce massif, que je vais d'abord entreprendre de reconstruire, il y a, je dirais, un reste. Et je vais essayer d'identifier ce reste de la manière la plus problématique qui soit. Je propose donc, dans ma lecture de Lucien Sèvres, la réorganisation suivante, que j'assume en tant que telle. Elle n'est ni une traversée chronologique, ni l'ordre des textes même, mais ma propre réorganisation. Premièrement, comment l'idée d'aliénation se voit conférer un statut de catégorie dans la dialectique matérialiste, par Lucien Sèvres. Deuxièmement, comment, dans ses textes, le statut du catégoriel refaçonne celui de l'idée et du concept. On apercevra, ou en tout cas je propose, qu'il y a une homologie entre ces deux points. Comment l'idée d'aliénation accède au statut de catégorie et comment le catégoriel refaçonne les notions d'idées, les notions de concepts. Cette homologie, entre les points 1 et 2, et ça sera l'objet de mon point 3, a-t-elle, comme Lucien Sèvres y insiste en permanence, une pertinence théorique ou bien, et c'est ce que je propose à la discussion, relève-t-elle d'un cercle herméneutique ? Relever d'un cercle herméneutique n'est nullement péjoratif. Cela signifie que l'on est dans des problèmes d'interprétation. Et j'ai donc cette proposition s'agit-il d'une démarche strictement théorique ou d'une démarche qui inclut des aspects d'interprétation pour lesquels il faut disposer des outils adéquats ? Avec cette interrogation, j'entends déplacer un point focal, en quelque sorte, des querelles. Le point focal des querelles aujourd'hui autour de la pensée de Lucien Sèvres se situe autour des questions de validité. Est-ce que les énoncés sont ou non valides ? D'autres le voient autrement et entretiennent à bon droit des querelles sur ce point. Mais je voudrais déplacer le point focal de ces querelles des questions de validité vers les questions de fécondité. Cette dialectique est-elle, comme Sèvres y insiste souvent, féconde pour la pensée avisée scientifique ? Donc, premier point, par quelles étapes d'analyse la notion d'aliénation est-elle à considérer comme catégorie philosophique ? Et j'insiste à nouveau, c'est ma propre reconstruction de cette démarche. Premier aspect, Sèvres pointe l'abondance du vocabulaire de l'aliénation dans les travaux de maturité de Marx. Vieille affaire sur laquelle des débats antérieurs avaient semblé clore le problème « Le vocabulaire de l'aliénation disparaîtrait », etc., dans les textes de maturité de Marx. Et nous savons depuis longtemps que Sèvres insiste sur le maintien et l'abondance de ce vocabulaire. La présence de ce vocabulaire le conduit à une analyse sémantique. Sèvres distingue très fortement peut-être plus que la langue allemande ne le fait ordinairement, entre une terminologie organisée autour du terme allemand « dausen », c'est-à-dire « en dehors », « extérieur », etc., et le terme « fremd », c'est-à-dire « étranger ». et donc Sèvres distingue entre « entoiserung », traduire « extériorisation », « extériorisation aliénante », à propos de laquelle il parle de la réification, de l'autonomisation des rapports par des choses, donc du fétichisme, de la sclérose des formes qui deviennent des objets. Et, par opposition ou par distinction avec cette entoiserung, cette extériorisation aliénante, il parle d'emfreindung, c'est-à-dire spécifiquement de l'aliénation qui caractérise, dit-il, non seulement le clivage des personnes modernes, le clivage des personnes modernes, mais aussi le fonctionnement des rapports sociaux clivants. donc, sémantiquement, la terminologie de l'aliénation glisse de la psychologie sociale, disons, à véritablement le terrain de l'histoire et des sciences sociologiques. L'analyse sémantique conduit Sèvres à conférer un statut théorique à la terminologie. Ce point étant ouvert à la discussion, faut-il conférer dans les textes de Marx un statut théorique aussi ferme à la terminologie de l'aliénation ? Deuxième aspect, toujours dans mon premier grand point, deuxième aspect qui fait crédit de cette démarche, de quel type d'abstraction s'agit-il ? Alors, pour y accéder, il faut une réponse en deux temps. D'abord, renversement du concept hegelien d'aliénation, point largement connu et pratiqué par les analystes des textes de Marx. Renversement du concept hegelien d'aliénation. Mais, ensuite, il ne s'agit pas que d'un renversement, il s'agit d'un passage. Passage d'une conception hegelienne de l'aliénation à une conception dite matérialiste de l'aliénation. Par ce renversement, l'idée d'aliénation est transformée. Elle passe dans cet espace philosophiquement bipolaire, on pourrait là-dessus discuter aussi, idéalisme, matérialisme. Par ce renversement, il y aurait passage à un statut matérialiste de l'aliénation. Je cite un peu longuement, c'est une longue phrase, la page 139 d'urgence du communisme chez Sèvres donc, aliénation, mouvement historique par lequel les produits objectivés de l'activité sociale humaine n'atteignent un développement universel qu'au prix d'un divorce avec les individus qui en sont la source, divorce qui confère aux produits sociaux, aux conditions sociales, aux rapports, etc., un caractère de chose méconnaissable, mais aussi de puissance dominatrice et écrasante. j'ai essayé de rendre compte oralement de ce qui serait à souligner dans un texte écrit, l'aliénation, mouvement historique, produits objectivés de l'activité sociale, développement universel au prix d'un divorce, donnant à des rapports un statut de choses méconnaissables, mais aussi de puissance dominatrice et écrasante. Et cette expression, qui est une expression de Marx, revient abondamment dans le texte de Lucien Sèvres. C'est de cette manière, dit-il, que l'idée d'aliénation prend, je cite, son grand sens anthropologique. Son grand sens anthropologique. Troisième point, parvenu à ce niveau de ma reconstruction, c'est à ce moment exactement que Sèvres promeut en quelque sorte, l'idée d'aliénation au statut de catégorie dialectique. Statut de catégorie dialectique matérialiste, car l'idée d'aliénation est désormais lestée de matérialité historique, ce n'est pas l'automouvement de l'idée, comme chez Hegel, mais elle est lestée de matérialité historique, elle est traversée de conflictualité sociale, ce n'est donc pas une scission de l'essence humaine, comme chez Foyambar, et elle a une portée universelle pour le genre humain, ce n'est pas seulement l'aliénation du salarié, comme Sèvres le lit majoritairement, je dirais, dans les manuscrits de 1844. L'aliénation est donc désormais par ce lest de matérialité historique, de conflictualité sociale et d'extension au genre humain dans des sociétés historiquement déterminées, l'aliénation est donc une notion d'extension universelle et de compréhension inédite, elle est déshumanisation et c'est là le point le plus difficile je trouve de la théorie de l'aliénation chez Sèvres, comprendre une déshumanisation mais non pas à partir d'une essence humaine donnée au départ mais une déshumanisation par privation des rapports sociaux qui constituent l'humain à un moment donné d'une formation historique, une désappropriation. d'ailleurs dans des textes du troisième tome de Pensée avec Marx celui qui s'intitule Philosophie Sèvres va jusqu'à lister tous ses effets de désappropriation désaisissement du produit exploitation désaisissement de la maîtrise de soi domination désaisissement de ses propres besoins et possibles frustration de sa vue du réel mystification du sens insignifiance de soi du statut de personne des individus humains chosification autrement dit il donne bien à aliénation le sens d'une déshumanisation dans sa forme historique quatrième aspect de ma reconstruction quelle portée de connaissance la notion d'aliénation acquiert-elle selon Lucien Sèvres de son statut de catégorie quelle portée de connaissance acquiert-elle alors les textes insistent sur le fait que l'aliénation n'est pas un concept d'une science déterminée l'aliénation n'est ni un concept économique bien qu'elle puisse fonctionner sur le terrain de l'analyse économique mais ce n'est pas un concept économique ce n'est pas un concept de psychologie sociale bien qu'elle concerne directement les formes d'individualité et je pense que nous en parlerons abondamment cet après-midi qui est consacré tout entier à ces aspects ni un concept économique ni un concept de psychologie sociale ni un concept de science historique bien qu'elle renvoie à un processus historique fondamental qui est celui des dissociations de classes et tout spécialement dans le capitalisme il y a donc chez Lucien Sèvres une distinction décisive entre concept et catégorie non seulement pour l'extension le concept a une fonction dans une science particulière et peut-être même dans une modélisation particulière d'une science particulière non seulement dans l'extension le concept a donc cette particularité tandis que la catégorie a une consistance scientifique et c'est le terme qu'emploie Sèvres et qui est ouvert à bien des problématiques sans appartenir à une science particulière dans le texte urgence du communisme à la page 144 il écrit ceci je cite un concept la catégorie est un un concept qui permet de saisir l'unité profonde des processus divers l'unité profonde des processus divers unité profonde je reconnais dans cette expression quelque chose d'assez largement métaphorique dont le statut théorique est encore à analyser à rechercher etc. cinquième et dernier aspect de ma reconstruction c'est que si ceci est selon Sèvres présent dans les textes de maturité de Marx c'est-à-dire les grondrices et le capital si ceci est présent ceci est détachable ceci peut être emprunté au Marx de la maturité ne reste pas attaché à la textualité marxienne mais peut se détacher pour donc emprunter pour faire fonctionner cette catégorie d'aliénation dans nos problèmes contemporains ce n'est plus seulement mettre à jour le catégoriel marxien mais c'est faire fond sur sa validité prendre à notre propre compte un rôle heuristique c'est la terminologie qu'il emploie du catégoriel c'est-à-dire mettre en oeuvre sa fécondité mobiliser des indications stratégiques mobiliser des indications stratégiques vocabulaire de type militaire à analyser lui aussi de la catégorie d'aliénation pour la connaissance et Sèvres en dit à la fois beaucoup ou très peu sur ces indications stratégiques à quel niveau et dans quelle relation des différentes instances de la pensée théorique faut-il établir cette stratégie il indique simplement et je cite à propos de l'aliénation il faut ressaisir dans toute étude les structures et les individus contre le structuralisme anti-humaniste d'un côté et le personnalisme extra-scientifique de l'autre il faut ressaisir ensemble je présume les structures et les individus ressaisir l'unité des processus derrière l'extériorité des moments j'ai donc tenté de reconstruire à ma manière les cinq moments que je vois les cinq étapes qui conduisent Lucien Sèvres à affirmer que l'idée d'aliénation a un statut de catégorie dans la philosophie de Marx dans mon deuxième moment au grand deux je voudrais m'installant davantage dans le troisième volume de pensée avec Marx celui qui s'intitule philosophie reconstruire les étapes d'analyse par lesquelles Lucien Sèvres élabore ce qu'il appelle le catégoriel non plus seulement pour l'aliénation mais je dirais en général ce qu'il dit du catégoriel or il se trouve que ma reconstruction s'opère par homologie avec ce que je viens de dire en effet premièrement au fil des analyses des textes des Grundrisseux et du Capital serait énoncé ou à tout le moins lisible dans beaucoup de notes où des objections sont faites à Sèvres il a ce léger mouvement de recul sur lequel je reviendrai beaucoup qui est ça y est dans le texte de Marx ou plutôt ça y est lisible je le lis comme ça donc sont énoncés ou sont à tout le moins lisibles des concepts généraux promouvables au statut de catégorie logique cela tourne je serai rapide sur trois aspects la plupart de ces concepts généraux qui sont éligibles comme on dirait aujourd'hui au statut de catégorie logique de la dialectique matérialiste la plupart de ces concepts généraux ont déjà été établis comme tels dans la logique hegelienne la plupart y sont déjà la logique hegelienne qui est fait remarquable tenue non seulement pour source logique majeure de la pensée de Marx pas unique mais majeure de la pensée de Marx mais véritablement par sève aussi je dis aussi parce que c'était peut-être le cas pour Marx la pensée hegelienne ou la logique hegelienne comme ultime aboutissement de la bimillénaire philosophie ce n'est pas simplement une source de la logique de Marx mais c'est considéré comme stade ultime de la bimillénaire philosophie donc la plupart de ces catégories pas toutes mais la plupart déjà établies comme telles dans la logique hegelienne deuxième petit aspect petit enfin deuxième aspect elles sont recevables uniquement par renversement du statut idéaliste elles ne sont recevables que par renversement ce renversement est une opération simple c'est un geste formellement simple qui consiste à transférer ce qui est dans la vie de l'esprit selon hegel au grand champ de la matérialité historique et naturelle donc ce geste est formellement simple mais troisième aspect qui doit être dit dans le même souffle s'il est formellement simple il est dans son contenu extrêmement complexe ce renversement et implique une véritable tâche de penseur c'est une tâche ouverte longue de réélaboration du contenu hegelien le renversement le renversement on en prend une conscience on pourrait presque dire assez rapide et quand cette prise de conscience a lieu il est fait il faut changer de terrain passer sur le terrain de l'historicité de la naturalité et ne pas rester dans la vie interne de l'esprit pour comprendre ce que c'est le catégoriel mais cela implique une réélaboration extrêmement longue compliquée qui a des aspects différents sur lesquels j'aurais bien aimé m'attarder mais le temps ne le permet pas comme dit Sèvres à la page 78 je cite il faut s'instruire polémiquement auprès de Hegel deuxième aspect de cette reconstruction très rapidement parce qu'il est bien connu désormais ces catégories dites matérialistes ne font plus système elles ne relèvent plus de la liste close de l'organicité comme disait Hegel c'est à dire elles ne font plus un corps ni une liste close ni même un tableau comme chez Kant elles sont dans un réseau ouvert et évolutif ce sont plutôt les pensées théoriques les sciences les pratiques les luttes sociales qui font apparaître peu à peu entre ces catégories des rapports auxquels on n'avait pas songé et Lucien Sèvres prend pour exemple tous les rapports que peut entretenir aujourd'hui la catégorie de forme pas seulement avec la catégorie de contenu mais avec la catégorie d'essence avec la catégorie de choses etc. avec la catégorie de mouvements bref la réélaboration catégorielle n'est pas seulement autour de la liste des catégories mais des réseaux ouverts qu'elles entretiennent entre elles troisième étape de cette reconstruction et c'est le point sans doute le plus décisif il est déjà bien connu mais je le retrouve dans ses textes et je dois le poser ici Lucien Sèvres établit un lien fort entre dialectique subjective et dialectique objective c'est à dire que ces catégories n'appartiennent pas simplement au processus de connaissance elles sont aussi celles du mouvement réel des choses tendance contre tendance forme contenu objet sujet tout ceci ne renvoie pas simplement aux catégories du connaître ce que Sèvres voulant éviter le vocabulaire de l'épistémologie appelle la gnozéologie les catégories du connaître mais bien à des catégories de l'être la gnozéologie à portée ontologique et réciproquement l'ontologie à visée gnozéologique c'est évidemment et dans une demi-heure je ne peux pas approfondir davantage mais c'est évidemment le point sinon stratégique en tout cas névralgique vu le nombre de réticences et d'objections qui ont été accumulées à ce statut ontognozéologique ou gnozéo-ontologique par Lucien Sèvres même de sa dialectique mais c'est absolument décisif pour qu'elle soit dite matérialiste cela permet selon lui d'assurer l'ancrage objectif de toutes les voies de connaissance il y a évidemment un risque ce risque c'est de reconduire la position marxienne vers un matérialisme qui serait un face-à-face traditionnel entre matière et conscience dans une opposition bipolaire énoncé avec lesquels Lucien Sèvres ne rompt pas il lui arrive fréquemment mais il faudrait voir dans quel contexte de problème d'énoncer le matérialisme comme une certaine position du rapport entre matière et conscience mais je fais remarquer que la forme même de cette opposition matière et conscience est imposée par l'idéalisme même parce que la conscience allons disons-le l'esprit est posée en entité face à la matière donc la forme du problème est imposée par l'idéalisme ainsi un matérialisme qui croirait s'affirmer en renversant simplement le rapport resterait installé dans le cadre imposé par l'idéalisme et n'en finirait pas véritablement avec sa position dominée ça a été un peu le drame de la pensée matérialiste à travers l'histoire de la philosophie c'est d'avoir été obligé de se prononcer sur des problématiques dont la forme même est définie par l'idéalisme on peut en conclure deux choses distinctes soit qu'il y a la possibilité d'une philosophie matérialiste comme le dit Lucien Sèvres à condition de transformer cela ou bien comme d'autres l'ont fait à bon droit et cela mérite discussion de considérer que la pensée de Marx est précisément une sortie hors de la philosophie une sortie hors de cette position dominée par des positions théoriques qui ne reconstituent pas une philosophie donc c'est le point crucial sur lequel on pourra revenir dans la discussion j'aurais aimé m'y attarder davantage mais ce n'est pas possible et enfin par le temps et enfin quatrième étape de cette reconstruction Lucien Sèvres affirme la fécondité ou le caractère heuristique de cette catégorisation matérialiste je fais remarquer que ceci implique deux aspects le premier qu'on a là une thèse je l'ai déjà dit détachable du texte marxien où elle est censée avoir été repérée le postulat et là je me fais logiciste le postulat de détachabilité d'un énoncé est présent en logique formelle la valeur de vérité d'un énoncé n'est établie que lorsque sa place dans un raisonnement est défini en gros il doit être conclusif il a besoin de ses prémices pour avoir sa valeur de vérité si l'on veut le réemployer ailleurs muni de sa valeur de vérité sans rabâcher sans cesse sans répéter sans cesse les prémices qui le rendent vrai il faut un postulat de détachabilité pour pouvoir dire tous les hommes sont mortels pour pouvoir dire pardon que je suis mortel sans avoir à rabâcher que tous les hommes sont mortels je suis un homme je suis mortel pour pouvoir tenir dans d'autres raisonnements que je suis mortel sans rabâcher cela il me faut un postulat de détachabilité mais ceci n'est nécessaire que dans le formalisme je ne lis rien de tel dans Lucien Sèvres et donc passer d'une dialectique repérée dans Marx à un usage catégoriel dans d'autres recherches ceci relève du pari et non pas de la déduction mon dernier aspect donc le petit b de ce point 4 c'est que le caractère fécond ou heuristique dans d'autres recherches est sans cesse à rechercher à démontrer le catégoriel la dialectique dont parle Sèvres ne fournit pas de concept n'est pas une méthodologie scientifique n'est pas un outil épistémologique et donc sa fécondité doit être recherchée au plus près de la créativité scientifique et j'en arrive à mon troisième et dernier grand point qui sera sans doute un peu plus bref je voudrais fournir quelques considérations sur comment aborder cette incitation Sévienne à emprunter à la logique de Marx à l'élaborer davantage et à la mettre en oeuvre dans des recherches théoriques contemporaines j'ai deux points là-dessus petit un comment cette logique y est-elle dans les textes de Marx d'abord y est-elle c'est une vieille question avec de vieux affrontements je voudrais sur ces débats que je ne peux pas reprendre ce matin essayer de donner une vue de surplomb dans lire Marx ou relire Marx dans lire le capital ou relire le capital il y a lire et il y a relire ce geste de retour au texte Sèvres n'est certes pas le premier à le pratiquer nous en attendions les uns et les autres une relance de la dynamique critique contre les vulgates contre les commentaires admis et imposés et une relance de la créativité théorique de la pensée de Marx dans notre propre pensée mais il n'y a pas de l'être vive sous l'esprit mort nous voudrions que la lecture des textes effectue pour nous un peu à notre place la visée de vérité de nos efforts théoriques mais il y a toujours une stratégie de lecteur et pas seulement dans l'individualité du lecteur mais dans la configuration des problèmes de notre temps et je veux parler ici du cercle herméneutique je ne trouve pas mieux avant de finir que de citer ce que le philosophe Gadamer dans vérité et méthode dit du cercle herméneutique quiconque veut comprendre un texte réalise d'abord une ébauche dès que se montre un premier sens dans le texte l'interprète se donne une ébauche du sens du tout à son tour ce premier sens ne se dessine que parce qu'on lit déjà dans le texte en étant guidé par l'attente d'un sens déterminé c'est l'accomplissement d'une telle pré-esquisse certes constamment revisité à partir de ce que le livre fournit comme progrès dans la pénétration du sens c'est en cela que consiste la compréhension de ce qui est donné donc dans l'expression cercle herméneutique il n'y a rien de péjoratif rien de diriment c'est le problème méthodologique de toute interprétation et en ce sens il me semble qu'une interrogation sur la philosophie de Lucien Sèvres est encore à venir ou alors elle existe quelque part et je ne l'ai pas lu la philosophie de Lucien Sèvres n'est pas celle de Marx relue par lui la philosophie de Lucien Sèvres est celle qui lui permet de le relire ainsi quelle est-elle difficile à dire elle est encore à reformuler à formuler pardon dans cette insistance de toute une vie à tenir ensemble l'exigence humaniste et l'exigence logique de rigueur dernier point cette exigence de validité logique de la dialectique n'est pas le but en soi de la reconstruction il ne s'agit pas d'être rigoureux pour être rigoureux dans la restitution d'une éventuelle dialectique matérialiste il s'agit pour Sèvres il le dit explicitement de libérer la créativité théorique de la dialectique de développer avec elle notre inventivité c'est ce qu'il appelle avec un adjectif qu'il invente même s'il le met en opposition avec la lecture symptomale du capital qu'a fait Althusser Althusser revendiquer l'adjectif de lecture symptomale et à la page 649 du tome 3 philosophie Sèvres écrit je pratique une lecture développementale développementale c'est à dire pour libérer la créativité théorique de la dialectique or cette question de la fécondité et je termine là-dessus cette question de la fécondité est double premièrement il ne s'agit pas de donner des exemples il ne s'agit pas d'édulcorer la dialectique dans la pensée du complexe il ne s'agit pas d'étudier ou de valider des hypothèses ou des modèles il s'agit de s'installer dans la pensée scientifique en train de se faire alors les contributeurs qui vont me suivre en parleront de manière beaucoup plus savante et instruite que moi Sèvres l'a fait dans des volumes déjà émergence complexité dialectique coordonnée par Janine Guépin dans science et dialectique de la nature etc il a traité de ce problème de fécondité mais et c'est mon dernier petit aspect il a affronté depuis une dizaine d'années donc là aussi en vendange tardive un auteur absent dans ses problématiques auparavant qui est Gilles Gaston Granger a-t-on suffisamment remarqué cette nouvelle relation de pensée entre Sèvres et Granger Granger qui ne s'est jamais occupé spécifiquement de la dialectique marxiste ou marxienne mais qui a bâti au fil de ses travaux une réfutation de toute logique dialectique et c'est ça précisément qui est tout à fait décisif je n'ai pas le temps de développer ici mais c'est une tranche de travail auquel je me suis attelé se confronter avec un auteur qui refuse la créativité de façon savante de façon sérieuse pas de façon polémique mais qui refuse toute créativité à la à la pensée dialectique persistant à chercher et pourtant il est au plus près de cette dialectique c'est ce qu'on pourrait montrer persistant à chercher donc et je termine par là comment se noue la pensée formelle d'un côté les données empiriques de l'autre et comment c'est dans cette jointure où l'on reconnaît à la fois des héritages kantiens et des héritages de la philosophie analytique philosophie du langage comment c'est dans cette jointure que se fait la créativité refusant d'installer à l'intérieur de la dialectique une quelconque logique de l'être et donc lui refusant toute portée de connaissance je pense que ce débat avec Granger récent pourrait être extrêmement instructif y compris pour non seulement pour la pensée à propos de la pensée de Lucien Sèvres mais pour nos propres problématiques théoriques je vous remercie applaudissements applaudissements Merci.